En tout cas, je suis content d'être avec vous ce soir, ce mercredi soir, qui est la réunion de prière. Ce sera aussi un temps, je dirais, de communion avec Dieu, où nous allons nous lancer dans une autre épopée sur la santé, où nous allons redécouvrir des choses, répéter des choses, mais surtout l'objectif pour certaines choses que vous allez apprendre, ou d'autres choses que vous allez renforcer votre connaissance, c'est de vous inviter à aller vers un changement des habitudes, une réforme de la vie. Et communément, on parle souvent de réforme de la santé, oui, mais c'est une manière aussi d'abandonner certaines choses, de prendre conscience, et de faire en sorte que ce ne sera pas uniquement pour soi, mais aussi pour les autres. Ce message, ce sont... qui a été préparé... C'est-à-dire ce message, ce message préparé depuis la division L'Union, mais avec une touche particulière qui a été faite par le Dr Sablier. Et comme chaque personne a un petit peu ses petites choses, j'ai juste enlevé certaines choses en termes simplement de visionnement. Mais sinon, c'est le message de ce soir, a été parlé par le Dr Sablier. Ce sont les recommandations sur l'alimentation. Vous allez découvrir certaines choses qui vont vous paraître un peu surprenantes, mais, rassurez-vous, c'est scientifique. Et c'est vrai, ça va bouleverser, mais en même temps, vous savez, la vérité doit être dite. Il faut dire les choses. C'est vrai, nous avons des habitudes, par réflexe, et nous pensons certaines fois, même ce que nous faisons, c'est déjà très bien. Mais oui, c'est bien. Mais on peut faire encore plus bien que bien pour ne pas dire c'est trop bien. D'accord ? Et l'objectif pour nous, c'est d'aller sur, non seulement la notion nutritionnelle, l'alimentation, mais aussi de comprendre tout ce qui en découle sur aussi notre problème lié à notre état de santé, à notre longévité, et naturellement, sur le bien-être. Demandez à ce que nous prions et que Dieu guide ce moment. Seigneur, nous te remercions, et toute chose est entre tes mains. Nos vies sont entre ta main. Et nous reconnaissons, Seigneur, que rien ne peut se faire si trois, tu ne le décides pas. Nous voulons ce soir que ce que nous allons entendre soit un ferment pour les jours, les mois et les années à venir. Nous voulons, Seigneur, que ce que nous allons découvrir ait à pour objectif d'augmenter notre espérance vers l'éternité. parce que nous croyons en ce que tu as fait et ce que tu as fait depuis les temps anciens sont des réalités aujourd'hui qui doivent trouver, Seigneur, leur contexte. Que ta grâce, que ta paix soit sur nous et que ton esprit saint soit en nous. Nous t'avons pris en Jésus-Christ ton fils, Amen. Alors, nous allons débusquer les voleurs d'années parce que dans nos habitudes, il y a des choses, des personnes, des entreprises, des économies qui vont voler nos années de vie. Mais nous allons aussi, de notre part, aussi pratiquer la diéto, comment? Vigilance. Et tout à l'heure, nous allons voir ce que c'est la diéto-vigilance. Maintenant, si j'étais plus vigilant, les choses auraient été différentes. Si j'étais plus vigilant, j'aurais pu faire différemment. Mais ce soir, nous allons être vigilants parce que nous allons comprendre afin d'adapter. Nous allons faire ça sur plusieurs volets que nous allons appeler voleurs. Les voleurs d'années. Les voleurs de vie. C'est ainsi que nous allons donc voir en premier lieu l'augmentation de la consommation de sucre. Donc, faire la guerre au sucré. Nous allons faire la guerre au sucré. Donc, tout ce que nous allons avoir dans la maison, nous allons prendre cette habitude de se dire, attention, on va lire limiter, diminuer notre consommation de sucre, notre ingestion. Voilà un exemple. Nous avons une pomme et nous avons quoi? Une tarte aux pommes. C'est bon, hein? Une tarte aux pommes. Donc, on a la pomme, on a la tarte aux pommes. Donc, on pourrait dire, on a plus que la pomme parce qu'on a la tarte et la pomme. N'est-ce pas? Ah, c'est bon, ça. Quand on a pris un bon petit repas, de prendre un bon dessert. En plus, la tarte aux pommes, il y a quoi? Il y a de la? Ah là 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 là. Ça, c'est bon, hein? N'est-ce pas? Bon. Voilà la première chose. Deuxième chose, nous nous rendons compte que nous allons arriver dans la notion de sucré, donc de calories. Alors, selon vous, combien de calories compte une pomme? Donnez-moi un chiffre. Vous n'allez pas perdre. Un chiffre. Combien? Rapidement. 80. Très bien, tu connais déjà. Eh oui. C'est 80. Maintenant, la tarte aux pommes. Parce qu'il y a la pomme quand même. Donc, on va dire, on a mangé un fouet. Nous sommes d'accord? Combien de calories qu'il y a dans cette tarte aux pommes? On monte encore. Ah, très bien. Juste un calcul. 500 moins 20 donne combien? 480. Voilà 480 calories pour juste un tout petit truc riqui qui ne sait pas grand-chose. Oui, moi, je n'ai pas fait. J'ai pris ça. Des fois, c'est ce qu'on entend. Je ne mange pas beaucoup. J'ai juste pris ça. Oui, effectivement, on n'a pas mangé beaucoup en quantité, mais on a mangé beaucoup en calories. Alors, juste une question. Connaissez-vous à peu près le nombre de calories par jour pour un homme? 2 000. Voilà, on va dire 2 200, 2 600. Et pour une femme? Pardon? Je deviens sourd parce que je prends de l'âge, moi. 1 800. Ah, elle est fluette, cette dame-là. On va augmenter. Et oui, on est à peu près dans les 2 000, à peu près, 2 000 2 à peu près, 1 800, 2 000 2. Alors, la tarte aux pommes, là, on enlève, on prend 2 000, moins 480. Une petite tarte aux pommes, hein? Vous imaginez déjà la quantité pour la journée sur 24 heures? Alors, vous allez réaliser, prendre conscience que, attention, les voleurs de vie, les voleurs de santé, les voleurs du poids. Donc, on s'imagine très bien qu'il faut réfléchir et savoir que le but, c'est d'arriver au fur et à mesure d'avoir une diéto-vigilance. Donc, de faire attention à l'ensemble des éléments. Maintenant, le but, ce soir, n'est pas de culpabiliser, loin de là. N'est pas de donner un sentiment de faire quelque chose. Non. Pas de pointer du doigt. Mais on va pointer du doigt le sucre. Là, oui. Et regarder tout ce qui peut en découler. Alors, trop d'aliments transformés augmentent les calories. Les desserts, c'est ça. Ce sont des aliments qui sont transformés et naturellement, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est hyper sucré. Tandis que la pomme, naturelle, voilà. Bon, j'ai pris la pomme, mais on a pu prendre d'autres choses. La mangue, d'accord. OK. Avec d'autres fruits que nous avons, des fruits locaux. Dans ce que vous voyez, c'est cette bouteille d'une boisson cocaïnée. Je rigole. Je vous embête. D'une boisson que nous connaissons se déifiait. Et regardez à côté le verre. Qu'est-ce qui est contenu dans le verre ? Vous imaginez dans cette bouteille environ de 50 centilitres à peu près, la quantité de sucre ingérée. Alors, quand on va dire, ah ouais, comme moi je prends ça, j'ai de l'énergie. Mais oui, tu as de l'énergie. Mais c'est du sucre. Et le sucre que tu vas prendre, c'est de l'énergie, mais énergie rapide, mais qui va aller se loger dans certaines zones et va favoriser et développer sur le temps des problèmes de santé. Et ces problèmes de santé, aujourd'hui, vont se calculer sur plusieurs problèmes de pathologie que nous connaissons. Donnez-moi quelques pathologies, rapidement. Oui, ensuite. L'hypertension, ensuite. Cholestérol, ensuite. Parce que le sucre, après, va être transformé et va être logé en élément gras. Eh oui, on va prendre du gras. Mais d'autres encore problèmes de santé que nous connaissons. Vous n'avez pas parlé de ce problème-là. Cette maladie aime le sucre. Oui, il y a l'obésité. Le cancer, c'est le miam-miam. Ah oui, vous voulez développer votre cancer, mangez du sucre. Et vous allez le nourrir. Ah, il va aimer ça. Les cellules malades vont utiliser et c'est leur source d'énergie, leur carburant. Voilà encore un exemple. Teneur hors jus. Là, vous avez l'exemple, la bouteille toute jaune, 100% pur jus de fruits. Ça veut dire quoi? Pardon? Il n'y a pas de sucre ajouté. Et l'élément, est totalement, en totalité, il n'y a pas d'eau ajoutée, rajoutée. Au fur et à mesure, on va voir sur l'image, la moitié maintenant, c'est jus de fruits dilués. Alors, nous nous rendons compte au fur et à mesure que nous arrivons à un stade où nous avons ensuite un dernier lieu maintenant, une limonade. Avec un tout petit peu, parce qu'on va vous dire des fois, oui, c'est fouiter. C'est très joli. Fouiter. Oui, c'est fouiter. Mais c'est fouté. Chouté. Et c'est ça. La santé est chouté. Maintenant, juste une chose, on entend souvent parler des, on appelle ça encore, on va faire des smoothies. Ah ouais, les smoothies, oh là là, c'est bon ça, charger d'énergie. Oui, vous allez vous charger d'énergie avec des smoothies. Vous savez ce que c'est, mais oui. OK. Mais, quand vous faites des smoothies, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous allez ingérer? Qu'est-ce que vous allez ingérer? C'est fait avec quoi? Oui, des fois, les gens le font sans lait, c'est avec le fouille, tout simplement. Mais on part, sur la base, pas de lait. Ou bien, si vous voulez un peu, une boisson à base d'amandes, donc c'est pas du lait. D'accord, si on met ça, mais on part du principe, il n'y en a pas. On le fait avec l'élément de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a dans le smoothie? N'ayez pas peur. C'est moi qui dois avoir peur de vous regarder. Pardon? Que des fruits écrasés. Donc, le smoothie, c'est quoi? Vous avez peur de quelque chose? Ce sont des fruits écrasés. Très bien. Donc, vous ingérez des fruits, sans adjonction de quoi que ce soit. C'est joli ça. Sans adjonction de quoi que ce soit. C'est joli ça. en nous. D'accord? Sans que l'on déconne. On est d'accord. OK? Bien. On avance. Alors, on va boire ça, ingérer cela. Donc, on va ingérer des fruits. Est-ce qu'on est d'accord? Eh bien, non. Ah, je vous ai tenu. Parce qu'en fait, un exemple simple. Quand vous mangez un fruit, vous mangez le fruit, mais vous allez mâcher vous-même le fruit. D'accord? Et dans le fruit, il est contenu des éléments extrêmement importants, des fibres. Mais quand vous allez le mettre dans l'appareil qui va le smoothie, les fibres vont être perdues. Donc, le smoothie, vous allez manger, vous allez prendre du fruit écrasé, mais vous avez écrasé aussi les fibres. Alors, qu'est-ce que vous allez finalement ingérer dans le smoothie? Le sucre contenu dans le fruit. Donc, vous avez le fruit dans sa totalité avec les fibres, les aliments, les vitamines qui sont contenues. Superbe. Et vous avez à côté l'élément qui est écrasé, donc vous allez écraser les fibres. Les vitamines, quelques jours seront perdues parce qu'au contact, il va y avoir une perte au niveau luminosité, tout cela. Mais vous allez avoir quand même quelques vitamines. Oui, vous allez avoir des vitamines. Mais si vous laissez le smoothie trop longtemps, vous allez perdre aussi les vitamines. Mais les fibres, vous avez perdu. Alors, comprenez ce que je veux dire. Quand vous allez modifier, transformer le fruit en jus, vous perdez des éléments enrichis dans le fruit. Je prends l'exemple encore pour être plus concret avec vous. Et ça, vous allez comprendre et vous le savez déjà. Le jus de canne. Ah là là. Le jus de canne, c'est bon, hein ? Mais quand vous allez faire du jus de canne, qu'est-ce que vous allez récupérer dans le jus de canne ? Le sucre. Quoi on dit ça ? Le sucre. L'adjonction. C'est un adjonction. Mais oui ! Je t'embête, je t'embête, je t'embête. En fait, c'est ce qu'il faut comprendre. Le jus de canne sera pris sans fibres. Vous avez perdu les fibres. La meilleure chose à faire, c'est la canne, vraiment la meilleure chose, manger qu'on a. Yes. Hein ? Très bien, on n'avole pas la pache, mais dans la pache, le jus, il y a les fibres. Et là, vous allez pouvoir aller dans un lieu secret, plus tranquillement, et de lâcher quelque chose. Tandis qu'avec le jus, vous n'allez pas avoir cette édition-là et vous allez... sans faire effort. Ensuite, vous vous rendez compte en masticant, comme dit la sœur, effectivement, vous allez déjà créer le système digestif qui va se mettre en place. Parce que le fait d'avoir déjà de la salive, c'est un début déjà d'entrer dans le système digestif. Donc, ce que je vais vous dire ce soir, prenez conscience, préférez le fruit au jus. Et ça, c'est la chose qu'il faut comprendre, quand bien même que vous l'avez... Bon, maintenant, il y a aussi les extracteurs de jus. C'est vrai. Mais, c'est déjà pas mal, l'extracteur de jus. Il y a différents niveaux d'extracteurs de jus. Il y a des extracteurs de jus très basiques qu'on vend dans le marché qui font un petit travail. mais vous avez des extracteurs de jus de haute qualité qui vont pouvoir conserver un peu plus ces éléments, fibres et vitamines. Mais, la chose qu'il faut comprendre, mangez le fruit, préférez le fruit, habituez-vous, réhabituez votre palais, changez d'habitude et petit à petit, vous allez vous rendre compte que vous avez à la fois dans votre corps tous les éléments minéraux, richesses contenues dans le fruit et vous avez l'eau aussi du fruit. Et puis, après, derrière, vous allez vous habituer à boire de l'eau, à vous réhydrater. Donc, c'était juste le petit arrêt que j'ai voulu faire parce que ce qui est derrière est très dense, très dense. Alors, buvons de l'eau et pas de café. Il y a des gens qui sont habitués avec le café. Il faut perdre cet élément parce que le café, il y a tellement de personnes qui vont dire l'intérêt du café, mais on se rend compte qu'il y a un véritable danger dans l'utilisation du café qui va altérer beaucoup de fonctions physiologiques et certaines atteintes aussi neurologiques. Je vais porter dans les détails parce que ce n'est pas ça le but, mais l'eau, il n'y a pas de danger. Et je ne reviendrai pas encore sur le sujet de l'eau. sachez quelle eau que vous pouvez liser sur les étiquettes et regarder avec d'autres bouteilles d'eau pour voir par vous-même ceux qui sont peut-être plus salés que d'autres. Si vous avez déjà un problème de santé, attention à cela. OK? Deuxième voleur, diminution la consommation de fibres. On en a parlé tout à l'heure. Donc, pour que vous soyez plus enrichi, il faut donc plus de fruits, ensuite légumes et ensuite de fruits secs. Là, il y a énormément de fibres dans les fruits, dans les légumes et dans les fruits secs, mais pas dans ce qui est transformé. La transformation fait qu'on va perdre énormément des éléments naturels. Là, vous avez un plateau extrêmement intéressant. Vous avez des légumineuses, vous avez des légumes, des fruits. Et l'élément intéressant qu'on doit toujours tenir compte, racine, pays aussi. Avec quoi? Madère. Dans d'autres lieux, on appelle ça Dachin. Il y a, je n'ai pas mis dessus, les Poyok, qu'on appelle. Là, ils n'ont pas fait de grandir. Etc. Manioc et tout cela. Donc, ce sont nos éléments naturels que nous avons. C'est du complet. Il faut le dire, c'est du complet. Donc, le complet n'est pas que ce qu'on va acheter en maison diététique, farine complète, pain complet, tout cela. C'est aussi les éléments que la nature offre. C'est du complet. OK? Troisième voleur. Augmentation de la consommation de graisse. Nous mangeons trop gras. Il faut manger moins gras. Il faut diminuer le taux de graisse dans nos aliments. Voilà un exemple. Très souvent, c'est cette bonne petite pizza qui est faite avec de la farine blanchie. D'accord? Et après, parsemée de tomates avec d'autres éléments. On met dessus et naturellement, vient une couche de fromage. On jette dessus. Ah là là, ça gonfle, c'est épais. Et on va se dire, ah ouais, j'ai mangé des produits laitiers. J'ai pris des féculents. J'ai mangé des tomates. Mais oui! Hum, j'ai mangé, j'ai mangé. Mais quand j'ai mangé, j'ai mangé, va faire après. Quand j'ai mangé, va faire quand j'ai mangé, et manger. Eh oui, trop de gras. Les calories sont extrêmement importantes pour une tranche. le danger, oui. Voilà encore un autre exemple. On va souvent dire, oh, j'ai pas très faim, je prends ce petit tonka dans mon sac ou dans la voiture parce que j'ai juste envie de grignoter un petit truc. C'est vrai, c'est pas bien de grignoter, mais c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. En fait, tous ces éléments que vous avez sous les yeux, les chips, toutes les Pringles, ce sont des éléments extrêmement dangereux et qui n'ont aucune valeur nutritive. Il n'y a pas bon, t'as n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Parce qu'en fait, c'est zéro élément. C'est que des éléments transformés. Ça n'a aucun élément enrichi, rien. Et au contraire, c'est rempli d'additifs et qui va rendre malade à la longue. Développement de maladies, notamment des, qu'on appelle encore, ce sont des, voilà, le terme échappe, des allergies. Un élément allergisant plus, 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 qu'on n'imagine pas. Et des fois, sur quelques années, on va voir apparaître des eczémas. On se dit, mais je ne comprends pas. Maintenant, je sens quelque chose. Vous le développez avec ces éléments. Donc, en plus, c'est rempli d'éléments, de calories qui n'ont aucun intérêt. Ensuite, mangeons moins gras. Sur ce schéma, vous avez donc le système, on va dire, vasculaire qui permet d'alimenter le corps. Donc, vous avez des vaisseaux à l'intérieur de ce vaisseau et les aliments qui se retrouvent. Lorsque, bon, malheureusement, le pointeur ne va pas le faire sous l'écran, dans la zone bleue, nous avons en haut, avant, en vert, avant le repas. Avant le repas, on va voir qu'il y a une circulation totalement normale, qui est fluide. Donc, c'est cette fluidité du sang que nous avons là lorsque nous sommes à jeun ou lorsque nous sommes à distance des repas. après être chargé d'aliments, nous allons nous rendre compte qu'une heure à deux heures après, il va y avoir donc les éléments gras. Tout à l'heure, ce qu'on a vu, les Pringles, les pizzas, tout cela va être ingéré. Donc, le sang ne sera plus aussi fluide, il va devenir visqueux. On continue ensuite, côté jaune, trois, quatre heures après, le repas copieux va faire que l'individu va augmenter, le sang va être moins liquide, moins fluide, va être plus rempli de gras et quatre à six heures après, et bien c'est plus chargé. On va voir que tous les éléments sont collés et même au niveau du sang, c'est collé. Et il faut environ cinq à douze heures de temps, la zone bleue, pour qu'il y ait une refluidité, un liquide sanguin soit plus normal. Vous savez, c'est dans ce contexte, avant la zone bleue, qu'arrivent les... 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 parce que c'est visqueux. Et sur des années, des années, des années, des années, l'individu finit par développer des caillots qui vont boucher et comme ce n'est pas fluide, parce que l'individu va apporter tellement d'éléments mauvais, du gras, du sucre, et qu'il va boucher, coincer, en éviter que la fluidité se fasse, il va déclarer un AVC ou encore des problèmes cardiaques. OK? l'état de nos vaisseaux dans le cerveau après un repas gras et copieux. Voilà ce qui se passe. Alors, manger moins de graisse et manger moins gras. Réduisons l'huile. Trop d'huile à la maison. Une bouteille d'huile doit faire combien de temps dans un foyer, dans la maison? Une semaine? Trois semaines? Ah ouais, ah les bouteilles, tu parles des bouteilles de cinq litres? Je t'embête. Je t'embête. Une bouteille de litre. Il faut environ trois mois. Trois mois. Et on peut arriver à faire encore mieux. Je connais quelqu'un qui environ a d'autres astuces, mais ça n'est pas le but. Dans la cuisson, de chercher beaucoup de cuisson au lieu de faire de la friture, de trouver des choses intermédiaires avec le four, tout cela, même des frites. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Mais je ne suis pas là pour cela ce soir. Mais simplement, réduisons notre quantité d'huile. Et surtout, éliminons l'huile industrielle et allons vers l'huile pression. Première pression à la fois ou bien par procédé mécanique, allons vers ce genre d'huile. Voleur numéro 4. Surconsommation calorique et obésité. Voilà l'exemple. L'assiette dans les années 1980 était de 18 centimètres. 18 centimètres. Et arrivé à notre époque, ça a gagné 10 centimètres en plus. 28 centimètres de diamètre. Oui, parce que pourquoi? Parce que finalement, on a compris, il faut consommer plus de légumes, c'est ça, hein? Voilà, on s'est compris. Il y a d'autres choses qui sont rentrées dedans. Comme on dit, le yon. Le yon. J'ai enlevé le V. parce qu'il faut quand même donner quelque chose. Et dans le yon, il n'y a pas le yin ni le yon. Et oui, on a augmenté parce qu'on s'est rendu compte. Et c'est là qu'on se rend compte qu'avec les années passées, non seulement il y a moins d'activités physiques, moins de marches, plus de voitures. On arrive devant l'école. Descends, ma chérie. Vas-y. Et l'enfant revient. Monde, ma chérie. Et pendant que l'enfant revient, on va avoir une difficulté à l'enfant de monter parce qu'une prise de poids liée à une diminution des activités. Eh bien oui. Nous-mêmes, quand on doit aller au supermarché, ah non, c'est trop loin. On veut se mettre devant la porte d'entrée. Mais je comprends parce qu'en réalité, consommer devant la porte d'entrée, c'est parce qu'on a tellement de courses pour limiter un peu le risque du mal au dos. Pas mal. Oui, c'est ça. Je donne toujours des excuses. Mais après, je vous rattrape. En fait, il faut réfléchir que nous avons modifié notre manière de manger. Et la quantité, et la quantité est un aliment extrêmement dangereux. Eh oui, diminuons sur les quantités. Il faut diminuer sur les quantités. Parce qu'en fait, n'oublions pas, le nombre de calories. Mais le nombre de calories aussi, c'est en fonction de l'activité. Si vous faites peu d'activité, vous pensez que vous avez besoin de beaucoup d'énergie. Mais non. Et si vous mangez moins, vous pensez que vous allez mourir, en ce moment, vous allez mourir, vous allez mourir. Il y a encore de quoi pour tenir. Rassurez-vous, vous n'allez pas mourir. Je ne veux pas le temps, mais je voulais raconter une petite histoire rapidement. Très souvent, on a vu, enfin, je vais rentrer très rapidement. Lors de la Shoah, la période, vous voyez, des Juifs qui ont été amenés en déportation, l'alimentation était limitée. Ils ne mangeaient pas systématiquement tous les jours. Et s'ils mangeaient tous les jours, c'était un repas. Et en plus, quel repas ? Ceux qui ont pu vivre, qui n'ont pas été gazés, qui ne sont pas morts de faim, par certaines fois, ils choisissaient qui allait devoir manger ou pas. On a pu se rendre compte que la plupart de ces personnes qui sont sorties vivantes de cette Shoah, de cette grande sélection, on va dire, humaine, ont eu une longévité. Et là, les scientifiques se sont penchés sur la chose. Comment se fait-il que ces gens-là qui sont sortis d'une difficulté de manque d'aliments ou qu'on les a privés ont une telle longévité ? Ils se sont rendus compte que le corps a une capacité, justement, d'aller à l'intérieur et de puiser des réserves. C'est ce qui s'est passé pour ces personnes. Mais ils se sont rendus compte encore que ça augmente l'espérance de vie. Eh bien oui. Ce n'est pas parce que tu vas manger beaucoup, tu vas vivre longtemps. Mais certainement, si tu manges beaucoup, 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 tu ne vivras pas longtemps. Vous ne vivrez pas longtemps si vous mangez trop. Au contraire, vous diminuez votre espérance de vie. Si vous mangez ce qui doit être nécessaire, vous augmentez votre espérance de vie. Pourquoi ? On est dans la semaine là de la fluidité du sang, de l'homéréologie. Cette science fait prendre conscience que le corps a une nécessité de pouvoir être fluide dans le sang pour augmenter justement tous les apports et diminuer les déchets. C'est là que nous devons prendre conscience, mes amis, que ce n'est pas en mangeant beaucoup qu'on va être plus fort, mais ce qui est sûr en mangeant beaucoup, on sera plus fort, mais pas plus fort. Une chose simple, souvent, je prends l'exemple. Lorsque vous voyez le taureau, un taureau, comme on dit, fort comme un taureau, on ne mange pas la même chose que le taureau. On ne mange pas la même chose que le taureau. Fort comme un taureau, parce qu'il est, sauf que là, il est fort comme un taureau. Mais le taureau ne va manger pas des pizzas. Pas des pizzas. Il ne va pas manger des sandwiches avec son petit jus. Le taureau est fort parce qu'il va manger quoi ? des éléments végétaux. Fort comme un taureau. Vous voulez être fort comme un taureau ? Mangez les éléments d'origine. Très bien. Ensuite, toujours dans les voleurs de vie, l'ombre du cancer est présent parce que les éléments sucrés, les additifs, tout cela, va les faire venir. Qu'est-ce qui va se passer ? On va développer des pathologies. Notamment, l'exemple qui est pris ce soir, c'est sur la résistance à l'insuline. Très souvent, le taux de sucre va augmenter le risque de devenir diabétique. Donc, le risque d'une résistance à l'insuline. Plus qu'il y aura du sucre, plus que le corps va devoir injecter de l'insuline. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Cette résistance de l'insuline va être due à quoi ? La sédentarité. Vous bougez moins ? Eh bien, vous allez devoir consommer, enfin, votre corps va consommer plus de sucre, mais ne va pas pouvoir l'éliminer correctement parce que vous ne bougez pas pour l'élimination. Ensuite, l'excès de graisse saturée. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec ces notions de pizza, de Pringles, enfin, des éléments provenant du commerce. Troisième élément, l'excès de protéines animales. La viande est grasse et contient énormément de graisse à l'intérieur et va être un facteur de pathologie, de maladie cardiovasculaire. Et l'individu est une personne qui est potentiellement un futur AVC, crise cardiaque, flébite et un ralentissement moteur qui peut être lié ainsi à une altération dans la circulation d'une zone dans le corps. Ça, c'est clair. Il ne faut pas chercher midi-14 heures. Et aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus que les jeunes sont atteints parce qu'ils sont déjà depuis très jeunes déjà dans cette lancée d'une alimentation trop grasse, trop sucrée. Et l'excès de glucides raffinés qui provient et qui va favoriser les maladies, cancers, au niveau ovarien, chez la femme, colon, le sein, l'endomètre. Notamment, on parle de plus en plus de l'endométriose, de ce problème. il y a un facteur certainement qu'on connaît génétique, mais il y a un facteur aussi qui est lié à l'environnement. Et là, les scientifiques sont en train de se pencher dessus et se rendre compte que l'endométriose n'est pas venue là comme ça. D'accord ? Donc, il y a tout un ensemble d'éléments, de facteurs qu'il va falloir y penser. Et naturellement, pour nous les hommes, la prostate comme étant un facteur aggravant en dehors de ce que nous vivons sur nos terres qui est la color des cônes. Voilà la 7 idéale. Et la 7 idéale, c'est quoi ? Il faut qu'il y ait deux quarts de quoi ? Deux quarts ? Ben oui ! Deux quarts de légumes ! Où est la viande ? Apparemment, il est parlé de protéines. Pas parlé de viande, de protéines. Et dans les protéines, on va trouver les légumineuses. On est d'accord ? D'autres éléments qu'on va pouvoir ingérer, pouvoir diminuer. Parce que le but ici, je vais vous dire, ce n'est pas de vous dire si vous mangez de la viande, vous n'irez pas au ciel. Ce n'est pas vrai. Si vous mangez de la viande, vous augmentez le risque de développer des maladies. En diminuant la viande, vous diminuez le risque de contracter des maladies. Ça, c'est la vérité scientifique. Ce n'est pas une vérité adventiste. C'est scientifique. L'OMS, de plus en plus, interpelle dessus sur la consommation de viande. Mais il ne va pas faire haï, parce que les pays vont vendre, vont vendre, vont vendre. Mais ils disent, et nous ici, dans ce message au niveau de la santé, c'est de vous interpeller sur les risques pas potentiels, mais réels. Une surconsommation de viande est une réalité vers le développement de maladies. Et notamment, on va parler du syndrome inflammatoire, des maladies qui sont liées à diabète, cholestérol, triglycérides. C'est vrai. Ce n'est pas un mensonge. Et en plus, la viande rouge est un élément fort, 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 fort. Donc, l'assiette ici, une assiette faite de protéines végétales, donc deux quarts de légumes avec un quart de protéines et l'autre quart, c'est ? Quel féculent. Il faut savoir quel féculent. Voilà les éléments naturels, donc complets. D'accord ? Voilà l'exemple. L'image, vous l'avez. voilà une assiette qui doit faire partie un peu de notre quotidien. On peut varier, il faut varier surtout. Mais vous avez une idée un petit peu de ce qu'il faut manger. Et en ayant ce genre de plat, vous avez une alimentation qui est relativement bien équilibrée pour le repas. La viande rouge augmente le risque du cancer du côlon. Et on en parlait. La fréquence d'ingestion de bœuf, de porc, de mouton pour ceux qui en mangent, parce que nous ne mangeons pas de porc, mais il faut savoir que nous avons des amis qui nous fréquentent, qui mangent aussi des éléments de ce genre. Alors, le risque de cancer du côlon en augmentation importante. Et vous allez voir le pourcentage. L'exemple donné ici, journellement, quelqu'un mange tous les jours un morceau de saucisson ou encore de la charcuterie tous les jours. Voilà le pourcentage d'une pathologie. 149 %. La personne est sûre de développer une pathologie. Deuxièmement, lié au cancer. 5 à 6 fois par semaine. Pour ceux qui mangent, on va dire, le saucisson ou des éléments charcuterie qu'on va prendre. Voilà. Donc, le risque, c'est de 84 % de cancer du côlon. Voilà, 2 à 4 fois par semaine, vous avez 50 %. Et une fois par mois ou une fois par semaine, 39 %. Alors, quel est le pourcentage que vous pouvez avoir pour ne pas en développer suite à l'ingestion de ce genre d'aliments? Mais où il y a un pourcentage? Il y a toujours des pourcentages. Aïe. Aïe. Ce sont des études, ce n'est pas une envie de... Ce sont des études, mes amis. 0 %. Vous n'allez rien développer. Mais c'est normal. Vous n'en mangez pas. Donc, dans ce domaine-là, vous allez vous prémunir. Ce n'est pas compliqué. Le danger des protéines animales dans l'équilibre du calcium. On a constaté de plus en plus, là, je vais aller un peu plus vite avec vous, on mange trop de protéines animales et cela va être un blocage concernant, justement, la capacité que le corps puisse avoir d'utiliser le calcium. On va se rendre compte de plus en plus des problèmes de santé majeurs parce qu'on est une société qui se retrouve être de plus en plus atteinte de problèmes dans la densité osseuse où l'individu va être plus sensible à des fractures. Et on a pu se rendre compte depuis des années récentes, les 10 raisons, quelqu'un descend comme ça, ça marche et tombe. Aïe. On va se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais un thème n'a pas à comprendre, juste en timide. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, justement, ce qui s'est passé, c'est qu'à la longue, il y a eu une fragilité sur les années par rapport à ce qu'on a pu manger, on a pu boire. Et cette fragilité a causé, justement, cette atteinte dans la densité osseuse. La chose qui se passe, l'ostéoporose, c'est cet élément qui montre effectivement qu'il y a donc une atteinte au niveau de la densité de la masse osseuse. La définition dit, l'ostéoporose est une maladie des os caractérisées par une détérioration du tissu osseux, ce qui fait que les os deviennent très comment ? est fragiles. L'OMS mentionne plusieurs facteurs principaux en rapport avec le métabolisme. Les facteurs principaux, c'est quoi ? Le manque d'oestrogène. Effectivement, la femme, en vieillissant, va avoir de moins en moins d'oestrogène et fragilité obligatoire. Donc, c'est une candidate qui a besoin d'avantage de calcium. Mais, si elle est sédentaire, il y aura une fuite de ce calcium parce que le fait de pouvoir faire l'activité physique, vous augmentez votre calcium. Un autre élément qu'on ne parle pas beaucoup en santé mais que j'avais découvert il y a plusieurs années quand j'ai commencé très très jeune dans la santé, ça fait déjà près de 28 ans. Bref. Alors, j'ai découvert la chose extraordinaire. Nos parents marchaient pieds nus. Vous vous rappelez de ça ? Des fois, on traitait certains d'avoir des... des gros... Bref. Et marchaient pieds nus. Eh bien, le fait de marcher pieds nus sous le sol, le sol, je ne parle pas sur le parquet, mais sous le sol, il y a un choc au niveau de l'os. Et ce choc crée que le calcium est en libération. Il va permettre ainsi au corps de pouvoir se renouveler. Mais comme de plus en plus on nous apprend à marcher chaussés et de moins en moins pieds nus, le choc sera de moins en moins évident. Mais cependant, comme je le dis, soyons aussi logiques, pour une personne atteinte déjà d'un problème lié à certaines pathologies, il faut éviter de marcher pieds nus pour ne pas se faire piquer. OK ? Mais le fait à l'époque de marcher pieds nus permettait... Donc, c'était le choc, la marche. Donc, la marche est un aimant important. Évitez la sédentarité. Plus que vous êtes sédentaire, moins que vous allez mettre en circulation votre calcium. Le tabac, bien entendu, l'alcoolisme, l'alcool, oui, il va faire une déperdition parce qu'il va attaquer le système osseux. Et la prise de calcium qui, certaines fois, on pense qu'on fait tellement de bien, on ne fait pas du bien parce qu'on va avoir une fuite, une déperdition encore plus importante. Donc, ce n'est pas en prenant du calcium qu'on va obligatoirement augmenter son taux de calcium. Ce n'est pas vrai. C'est ainsi qu'on arrive à ce schéma. Donc, vous avez au milieu l'os et les différentes zones très souvent sous le corps humain d'atteinte au niveau fracture. Le col du fémur, vous avez le poignet, vous avez les tendons, là, ils n'ont pas identifié, mais vous avez toutes ces zones qui vont être des zones dangereuses, des zones fragilisées. L'os sain est au milieu, c'est l'os compact. Voilà un peu sa forme. Et lorsque cet os est fragilisé, vous l'avez de ce côté à droite, eh bien, en forme de gouillère. Et il va être fragile, il va pouvoir se casser parce qu'il va avoir des trous. Et c'est ce qui se passe. Donc, l'alimentation va trouver. La sédentarité va trouver. Et ainsi, on se retrouve en hospitalisation et on sait très bien que la personne de cet âge arrivée à des fractures va se retrouver à une candidate vers une fin de vie accélérée. le calcium chez l'homme en bleu, environ entre 0 à 40 ans est à son apogée, à son maximum. Et après, il va avoir une descente parce qu'il y a le vieillissement. Le vieillissement va conduire à une perte de calcium. Si l'individu est sédentaire, oui, ça va s'accélérer. Si l'individu mange beaucoup d'éléments gras, oui, ça va s'accélérer. Donc, vous voyez, c'est un état physiologique normal, mais il est important de prendre conscience que vous pouvez réduire cette chose. En 2002, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a reconnu que les pays dans lesquels on consomme le plus de laitage sont les plus touchés par l'ostéoporose. Et on vous dit bois du lait, bois, mange ton yaourt, vas-y, tu vas augmenter ton calcium. Mais non, c'est le contraire. Mes amis, juste, vous le savez, le seul animal vivant arrive à un âge qui va boire du lait, c'est l'homme. Tous les autres animaux ne consommons pas de lait. Le seul qui en consomme, c'est l'être humain. Et voilà les pathologies qui se développent. Je ne parle même pas des cancers, mais on est simplement sur la fragilité de l'os. Et on appelle ça, l'OMS l'a appelé le paradoxe du calcium. Ce n'est pas en consommant du calcium que vous allez avoir plus de calcium, mais au contraire. Et pour pouvoir avoir du calcium, on l'a compris tout à l'heure, il faut qu'il y ait une alimentation qui soit équilibrée, une alimentation saine. Je vais passer dessus. Voilà les éléments que vous avez, bon, je vais grossir un peu, qui est riche en éléments végétals. Les amandes, le soja en graines, le persil frais, les noix, les noisettes, le pissenlit, creusson. Ce sont ces éléments qui sont riches en calcium naturel. Et le corps va utiliser ce dont il a besoin. Ensuite, un autre élément, c'est la vitamine B12. Chez les personnes qui ne mangent plus de viande, il y a une déperdition liée aux éléments protéines, protéiniques. Et cette vitamine, qui ne se retrouve en général que dans le contexte de l'alimentation, il va en avoir de moins en moins. Mais si vous vous retrouvez à avoir une alimentation déséquilibrée, vous allez avoir une perte en vitamine B12. D'où il est important, quand vous modifiez votre alimentation, l'arrêt d'aliments carnés, il faut peut-être qu'il y ait une supplémentation en vitamine B12. Je connais quelqu'un qui, depuis plus de 30 ans, est devenu végétarien et a dû revenir vers, on va dire, une alimentation pesco, donc du poisson, mais pas n'importe quel poisson. Tout à l'heure, je vais le dire, éviter les aliments industriels, poissons d'élevage qui sont extrêmement mauvais pour la santé, a dû revenir à du poisson frais environ une fois par semaine pour retrouver ce supplément en vitamine B12. Mais vous pouvez l'avoir aussi par injection ou bien par aussi le fait de le boire. Mais en le buvant, ce n'est pas de cette manière de le boire comme ça, il faut passer en manière sublinguale. En sublinguale, c'est le moyen le plus rapide pour que le corps puisse utiliser parce qu'il y a des éléments en dessous de la langue, des papilles qui vont permettre d'utiliser et faire passer dans le sang directement. C'est pour cette raison que vous avez des fois des, pas de moindre expression, ce n'est pas majoratif, des mamies qui vont en sublinguale. En sublinguale, elles vont avoir le maximum d'éléments. Donc, vous voyez, certaines fois, quand on va voir nos grands-mères faire des choses, on va un peu surpris, se dire, ouais, mais ce n'est pas bien. Le sublinguale est la voie d'office pour que le sang, pour que le corps reçoive dans le sang. Donc, si vous avez certains médicaments qu'il est préconisé d'utiliser ou des produits naturels sous la langue et vous passez directement dans le sang et c'est un enrichissement. Donc, pour revenir à cette histoire de carence, la vitamine B12, elle sera donnée par votre médecin pour pouvoir faire un supplément justement lié à cette carence en élément calcémique qui va permettre de pouvoir retenir. Un autre élément encore qui est dangereux pour la santé, les pesticides. On entend en France qu'on a voté pour 10 ans encore le gly. Il faut ça, 10 ans encore. Les pesticides aujourd'hui aux Etats-Unis sont de grands dangers mais pas qu'aux Etats-Unis, dans les pays européens. En Guadeloupe aussi, nous avons notre fameux et tous ces éléments, ces pesticides vont entrer dans le sol et vont polluer et atteindre la nappe phréatique. Les cours d'eau sont atteints aussi et il va y avoir une répercussion sur le corps. Ce qui se passe, c'est qu'on sait que les pesticides, ce qui permet de traiter les plantes, les tomates, tout ça, vont être touchés et il va y avoir de plus en plus une atteinte de la qualité même du fruit, de la qualité des légumes. On se rend compte aussi que ces pesticides vont être un taux environ entre 72% pour les fruits et 41% pour les légumes. Alors, comment faire pour se traiter ? Des médicaments. Mais oui, c'est facile. On prend des médicaments. Ça ne va pas bien. On prend des médicaments. On a un problème. On prend des médicaments. C'est facile. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire quoi ? Le problème, c'est que on va éponger, le médecin va venir, il va éponger, l'infirmière, le professionnel de santé, on va éponger de l'eau, l'eau. Mais qu'est-ce qui se passe ? La sauce est toujours ouverte. Et cette sauce qui est toujours ouverte, c'est le lavabo qui va couler. Mais la situation fait que quoi ? On doit fermer ce lavabo. Et après, en épongeant, on va pouvoir sécher. C'est ça un peu notre système monde actuellement. Le système fait que notre tube digestif, c'est la première forme. C'est dommage que je ne puisse pas voir le pointeur qui ne va pas dessus. l'élément que vous avez tout en haut, jonction serrée, c'est l'intestin qui est bien ordonné. Au fur et à mesure avec le temps, l'alimentation avec les gras, les éléments griches en gluten, les toxines, va se fissurer. Et au fur et à mesure où ça se fissure, va se couper et va passer maintenant les maladies, les toxines, les virus, les bactéries vont passer. Et c'est là que l'individu va commencer à devenir très malade parce que la barrière est complètement brisée et va apparaître ainsi des malabsorptions, des problèmes, on va dire, l'individu va régulter des brûlures d'estomac, le système immunitaire sera atteint, ne va plus pouvoir préserver de ce microbe qui au départ est un microbe gentil. Mais comme la barrière a été atteinte, ce microbe va devenir, va se développer et devenir ainsi dangereux et les intolérances alimentaires. Donc, ce sont tous ces facteurs. Qu'est-ce qui se passe ? Au début, l'être humain, il est bien, joyeux, en pleine forme, c'est le tomogant et il commence à dégringoler dans son style de vie. Il va commencer à développer des pathologies, l'hypertension artérielle, le cholestérol, les triglycérides seront élevés, le taux de gras, le surpoids, l'obésité. Il continue à dégringoler. Ce sera le syndrome métabolique, donc un ensemble de pathologies qui vont se déclarer. Et tout cela fait qu'au fur et à mesure, un diabète, par exemple, qui a été pris, mais peut être une autre maladie, et les maladies chroniques vont arriver, les maladies inflammatoires, l'arthrose, tout ce que nous pouvons voir, les grippes vont arriver et on continue à dégringolade dans ce tomogant, arrivent les AVC, les cancers, et qui est-ce qui est au bout ? C'est les dorocans, c'est les biraces qui vont vous accueillir. Venez, mes enfants. OK ? Ce n'est pas une plus pour eux, du tout, je vous rassure. Il y en a d'autres encore, je n'ai pas plus tous les cités, je ne les connais pas tous. C'est une prosion, etc. Ils vont vous attendre au bas, ils vont vous accueillir parce qu'ils vous aiment. Mais oui, ils vous aiment. On en a besoin, mais on peut éviter ça en changeant de style de vie. La nouvelle vigilance fait qu'aujourd'hui, la sécurité sanitaire a mis en place de nouveaux protocoles de vigilance. La pharmacovigilance, comment faire attention sur les médicaments. Il y a un nombre d'années pour que les médicaments puissent sortir. L'hémovigilance sur le sang, attention par rapport au sang, on n'utilise pas le sang de n'importe quelle manière, il y a tout un ensemble d'éléments sécuritaires. La vigilance des soins, attention, quand on fait un soin, il y a des préalables. Et l'identito-vigilance, c'est aussi qu'on ne donne pas un soin qui n'est pas adapté à la bonne personne. Vous avez entendu des histoires certaines fois où une jambe a été coupée et ce n'est pas le bon candidat. L'identito-vigilance va éviter ça. Mais aussi, nous avons la diéto-vigilance. Et cette diéto-vigilance, nous allons le voir rapidement. Il y a encore de temps de changer. Ce soir, c'est la nouvelle vigilance. Alors, c'est quoi ? Nous savons que dans l'industrie agroalimentaire, les produits en quantité industrielle sont des choses qu'on trouve à profusion, elles sont mauvaises, qui vont entretenir la confusion dans les esprits. On va vous dire, oui, mais ça, c'est bon, on va faire des publicités dessus. Ensuite, il faut privilégier le profit au risque même. Trafiquer les aliments, c'est ce qui est fait aujourd'hui. Et on parle de contrôle, mais des fois, il n'y a pas de contrôle. On apprend, attention, tel lot est mauvais, il ne faut pas le consommer parce qu'il y a un risque. Vous avez entendu parler de la viande hachée, des steaks. Attention, tel type de viande hachée est mauvais parce que ça peut donner des échirichacolis, des pathologies, des problèmes, et même la mort. C'est ce qui est dit. Cherchez aussi à influencer les autorités de tutelle par le pouvoir financier. Alors, c'est ici qu'il y a quatre catégories de diéto-vigilance. Les aliments authentiques, les trompeurs, les aliments falsifiés et les aliments interdits. Qu'est-ce qu'on entend par cela ? Les aliments authentiques, ce sont ceux qui sont les vrais, la source. On le prend dans son élément naturel. Ce sont ceux de culture biologique, ce sont ceux qui sont complets, sans avoir subi de raffinage, qui sont frais, d'accord, et non dénaturés par une longue conservation, mais par transformation, qui sont achetés crues et non transformés, non préparés. Dans le non transformé, non préparé, on fait attention à tout ce qui est l'élément surgelé. La préparation qui respecte les éléments des légumes, à la fois les oligo-éléments, les enzymes, les vitamines, et on choisit un type de cuisson pour moins les tuer. À la vapeur douce, quand on dit douce, c'est-à-dire, par exemple, si on fait à la vapeur d'eau, quand vous avez cuit, il y a une chose des fois qu'on aime faire, on laisse. Si vous laissez, la cuisson continue et vous allez perdre davantage des éléments minéraux. Le cuisson à l'étouffée, technique du vrock, le four doux, etc. Ce sont des moyens pour diminuer le risque de perdre trop d'éléments naturels. L'utilisation d'huile vierge, de première pression à froid, non désodorisée, parce que vous allez vous rendre compte, l'huile première pression à froid a son odeur naturelle, mais l'huile industrielle n'a pas d'odeur. Et c'est pour ça que les gens aiment bien prenez une huile, je vais dire, l'onda, qui n'est pas de pression à froid ou mécanique, je ne vais pas donner de nom parce que je veux rentrer à la maison et vieillir un peu, pas dans une prison, mais vous avez des huiles que vous connaissez, d'accord ? Quand vous sentez l'odeur, il n'y en a pas, mais prenez une huile naturelle, ça va vous interpeller sur l'odeur. Vous allez dire, c'est un peu fort, des fois les gens vont dire, je n'aime pas tellement l'huile de première pression à froid, parce que c'est naturel. Et c'est cru. Les céréales complètes, non mutées, les blés, maïs, soja, donc tout ce qui est système OGM, les fruits et légumes cueillis à maturité, des fois on va cueillir les choses avant l'heure pour les mettre sur le marché. On le voit communément quand on va faire des achats, ce n'est pas encore mûr, mais bon, on le met déjà. Ensuite, les viandes et sous-produits animaux venant d'élevage biologique à l'ancienne, sans hormones, ce sont ces éléments qui sont authentiques qu'il faut utiliser. Pour ceux qui consomment de la viande, toujours, comme je le dis, la viande, il y a un danger, mais pour ceux qui en consomment, il vaut mieux en consommer de manière, on va dire, d'élevage biologique. Et naturellement, je le répète, consommation fortement diminuée de viande, sans hormones et produits chimiques. Et naturellement, les produits laitiers ou laits crus avec hygiène accrue et précaution de manipulation, toujours pour les gens qui en consomment. Les aliments trompeurs, maintenant, ce sont ceux qui nourrissent l'homme pendant un temps, mais dont la santé est mise en attention, il y a quelque chose qui va se passer, parce qu'en fait, la constitution n'est pas correcte, n'est pas bonne. Mais sur le long terme, perte de dynamisme, il ne draine plus, il ne construit pas, il ne répare pas. Donc, il va rendre malade. Les aliments trompeurs, maintenant, ce sont ceux qui sont remplis de pesticides, à l'apparence, paraît correct, remplis de conservateurs, traités par les nouvelles technologies aujourd'hui, passés aux rayons, désinfectés, tout ce qu'on veut, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils ont perdu leur vertu thérapeutique. Ils ne sont plus bons pour le corps. C'est de la pâche qu'on va manger. Les aliments, maintenant, trompeurs, je vais passer dessus. On va arriver à l'autre catégorie, les aliments falsifiés. Mais ce sont ceux d'apparition récente, sans valeur nutritionnelle, les Pringles qu'on a vus tout à l'heure, les Pringles, on va dire, les frites qui sont utilisées. Ce sont des protéines hydrolysées, des graisses trans, des additifs divers, des quantités cachées de sucre ajoutées. Il y a une patiente que j'avais qui était diabétique. Elle n'est plus diabétique, gloire à Dieu pour elle. Elle achetait des légumes surgelés. Et un jour, je vois le taux de sucre hyper élevé. Je lui ai dit, mais il y a un problème. Elle m'a dit, non, non, je n'ai pas de problème, tout se passe bien. Je lui ai dit, si, 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 regarde le taux, tu as 2 gammes 80. Elle dit, c'est impossible. Ton appareil a un problème. Il lui a dit, bon, déjà, ce n'est pas mon appareil, c'est ton appareil, mais bon, il n'y a pas de problème. Je vais amener un autre appareil. J'amène un autre appareil le lendemain, parce qu'elle consomme la même chose depuis presque une semaine pour faire descendre son taux de sucre. Et ce qu'elle consommait, naturellement, c'était des légumes. Le soir, légumes. Et son taux de sucre est hyper élevé. Je lui ai dit, tu vois, j'ai apporté un autre appareil et tu as ton appareil, on a presque les mêmes choses. J'ai dit, il y a un souci. Il m'a dit, mais non, on ne peut pas ni problème, c'est au guignon problème. Je lui ai dit, bon, écoute, ce n'est pas grave, apporte-moi ton sachet de légumes. Quand vous avez fait ça, on dit, mais non, apporte-le-moi. Je le regarde, mes amis, il y avait du sucre dans les légumes surgelés. Voilà le système de commercialisation. Et le sucre fait quoi? Il donne envie. Il y avait une autre encore. Quand j'ai fait amener pour moi ces éléments, c'était du sel. Une hypertension tout le temps, tout le temps. Et elle mangeait des choses pour elle. bon bitin. Vous voyez, il y a un danger, effectivement, dans ceux que nous ingérons qui sont d'origine commerciale. Ils remplissent sans nourrir, trop gras, trop sucré, trop salé, apportent des calories, surpoids, obésité, en crasse-organisme, effectivement, vont détériorer tout le système du corps. Et ce sont les huiles raffinées, les sucres blancs, des légumes en conserve, des céréales soufflées. Ce qu'on donne aux enfants, les petits céréales, là, le matin, en disant, ce sont des céréales, c'est du sucre. C'est du sucre, il faut le dire, c'est du sucre. Ce n'est pas moi, ce n'est pas de ma faute, je vous dis la vérité. Ce sont ces du sucre qu'on donne aux enfants le matin, ce sont des produits dérivés, ensuite du lait, tout ça, de yaouf, bifidus, bafidus, mes amis, tous ces éléments, il faut faire attention. L'aspartame, on n'en parlera jamais assez du danger de l'aspartame. Parce qu'en fait, il va apporter, en fait, ce n'est pas directement un sucre, c'est un dérivé qui apporte un signal au cerveau et le cerveau va envoyer de l'insuline. Et qu'elle se rend compte qu'il n'y a pas de sucre, mais elle a déjà injecté de l'insuline. L'aspartame, c'est un véritable fléau et qui est aussi un facteur de développement de cancer. Les purées en flocons, les pains blancs, galettes de riz soufflé, qu'on aime bien. Oh, je prends une petite galette de riz soufflé, un petit peu de pâte, pâte d'amande dessus. Eh bien oui, pour ça, vous avez pris des choses. Donc, ce sont des éléments falsifiés qui sont ultra transformés et qui posent un problème et des pathologies de 30 à 40 % de cancer. Voilà un élément ici transformé. Les produits sucrés, les barres chocolatées, les pâtes cartinées, près de 26 %. 20 environ pour les boissons sucrées, soda, boissons aromatisées, les féculents et céréales, du petit déjeuner, pain industriel emballé, très souvent. Ensuite, les fruits et légumes ultra transformés, les produits laitiers, viande, poisson, tous ces éléments font partie d'une vaste gamme de produits que le monde nous souffre et que nous ingérons et qui nous rendent malades. Alors, les aliments interdits, oui, la Bible en parle. dans l'hévitique 11 qui fait référence au niveau de la viande, dans l'hévitique 3, vous allez relire ces textes qui parlent de tous ces éléments, on va dire, des boissons alcoolisées qui permettent de prendre conscience des dangers qu'il puisse y avoir dans l'alimentation. Et notre intestin est devenu une véritable passoire. Elle reçoit de tout. Et nous sommes malades. et nous sommes obligés d'aller voir le médecin qui va faire quoi ? Les comprimés et le robinet est ouvert. Et ça coule, et ça coule. On n'arrive pas à trouver de solution. Mais il faut fermer ce robinet. Et vous fermez ce robinet, il faut changer. Il y a une chose. Nous avons perdu nos spécificités locales aussi. D'accord ? Et nous avons adopté le style de vie des pays en bas là où il y a l'abondance et nous consommons toutes sortes de choses. Et nous avons ainsi cette détérioration du système digestif par lequel les maladies vont passer. Voilà l'assiette durable. Un exemple. Fait de fruits, de légumes, graines et noix, céréales complètes, c'est bien. Les aliments authentiques sont 80 % de leur valeur. Les aliments trompeurs, 0 à 10 %. Là-dedans, les aliments falsifiés, 0 à 5 %. Dans l'assiette durable. Dans l'assiette remède, maintenant, nous avons des légumes, des fruits aussi, des graines, céréales complètes. Alors, qu'est-ce qui se retrouve ? Donc, céréales complètes non raffinées. Eh bien, on a 100 % d'éléments naturels, les amis. Les aliments trompeurs, il n'y en a pas. Les aliments falsifiés, il n'y en a pas. Les aliments interdits, il n'y en a pas. Voilà l'assiette qui doit être notre alimentation. des fruits biologiques, des légumes biologiques, des céréales complètes non raffinées et des graines et noix avec modération. Et cela, pour vivre mieux et plus longtemps. C'est cela, finalement, une alimentation diétaux vigilante. Quels aliments de qualité ? Des aliments frais, des aliments bio près de chez nous, des amis, des voisins non transformés et des aliments, si possible, de saison. Importance du choix. Il y a un pouvoir important dans les choix que nous faisons. Ce soir, c'était cela que je voulais vous interpeller. Ce n'est pas évident ce que je vous ai dit. Cela modifie beaucoup de choses, mais nous pouvons faire mieux que ce que nous faisons déjà. Nous avons différents types. de plats, nous pouvons augmenter la durée de vie, notre état de santé, modifier les choses si seulement nous prenons le temps de savoir. Moins gras, moins sucré, moins salé et pas la peine de manger beaucoup pour penser que le corps a besoin d'autant d'éléments. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Pardon ? Oui. Yuka, vous avez tous là, oui. Vous pouvez l'utiliser. Il y en a d'autres encore. Yuka aussi, c'est du commercial. Mais quand même, ça donne une idée, quand même, une idée quand même dans le Yuka. Il y a d'autres applications qu'on peut mettre sur le portable qui peuvent passer en scannérisant. J'oublie les noms qui ne viennent pas là. Ça donne une idée. ça donne quand même une idée un peu de certains éléments. Ça peut aider. Si c'est aidant. Mais au fur et à mesure, ce qu'on doit comprendre, c'est des éléments naturels qu'on doit retourner. Le faire cuire. Ne pas le laisser trop longtemps, les légumes achetés dans le bac du réfrigérateur. Il faut les consommer. Au lieu d'acheter beaucoup, achetez peu, mais consommez ce que vous avez. Tous les jours, faites des éléments. Mais ça demande aussi un temps de cuisine, un temps de préparation pour améliorer la santé, diminuer les problèmes de santé. Alors, ce que je vous dirais en dernier lieu, faisons des bons choix. Optons pour une diéto-vigilance en modifiant notre vision des choses, notre appréciation. Moins d'éléments sucrés. Et vous allez voir, vous allez améliorer votre rate de santé. Les femmes, des fois, qui se retrouvent en situation, voilà un exemple, et je vais terminer par cela, qui se trouvent en situation, comment on appelle ça encore, ménopausée. Elles vont se dire, je ne comprends pas. Il y a des choses que vous pouvez faire, naturelles, de manger moins d'éléments gras, moins d'éléments sucrés, de pouvoir boire de l'eau, de pouvoir davantage vous hydrater, de boire certaines tisanes. Il y a des choses qu'on peut faire, je ne vais pas donner les noms là, parce que je ne suis pas un spécialiste, mais il y a des tisanes qui y a énormément, mais aussi dans l'alimentation. De même aussi pour les hommes qui ont perdu une certaine virilité, mais oui, il y a des choses à faire, mes amis, mais oui, en diminuant certains éléments, se déifier, mais oui, parce que ça va bloquer tout le processus cellulaire, mais oui. Donc, vous voyez, l'alimentation va permettre de perdurer. Et je termine en disant que notre papa Abraham avait conservé toute sa virilité. Il est mort avec sa virilité. Alors, que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde. Ha, 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 ha. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada